Musique Donc Mélanie Medge, moi je travaille avec mon frère, on s'est associés en 2008. On s'est installés sur l'exploitation familiale de mes parents. Mes parents sont encore en activité, donc quand on s'est installés, ils avaient une exploitation principalement céréalière avec un petit peu de maraîchage, les asperges vertes qu'ils avaient mis en place depuis une dizaine d'années, et un salarié permanent. Donc quand on est arrivés tous les deux, on s'est décidé très tard, on a dit finalement on veut rester sur l'exploitation, il a fallu trouver des productions pour que chacun puisse dégager son salaire. Et donc mon frère a repris la partie céréale, et moi c'était plutôt l'élevage qui m'intéressait, donc on a commencé à mettre en place un élevage de volailles, on a mis des brebis, et puis petit à petit, on s'est lancé dans la vente directe, donc en 2008, et puis petit à petit nos clients nous ont dit c'est dommage que vous ne fassiez pas du veau, donc on a mis en place un autre élevage. Donc bon, ça a été beaucoup de travail, aujourd'hui tout est en place, on maîtrise avec l'élevage jamais à 100%, parce qu'on a toujours des surprises, mais bon, on commence à être à l'aise dans notre métier, et on fait de l'élevage extensif, donc on n'est pas en culture bio, mais on est en culture raisonnée. Au niveau de l'élevage, donc tout est en plein air, en fait, c'est très extensif, donc les brebis sont dehors toute l'année, les volailles sont dehors aussi, on les nourrit avec nos céréales, on fait notre propre farine, qu'on adapte en fonction des âges des volailles. Voilà, pour les veaux c'est pareil, on fait nos fourrages, on ne met plus d'antibiotiques, on en mettait très peu, et puis petit à petit on a trouvé des solutions, et depuis un an à peu près maintenant, on ne met plus d'antibiotiques, on donne donc une alimentation sans OGM, parce qu'au niveau du soja, c'est très compliqué de trouver du soja sans OGM, mais bon, on arrive encore à... Pardon ? Eh oui, nous on n'en produit pas, alors pour l'acheter c'est compliqué, c'est plus onéreux, mais on y arrive, et puis voilà, et puis un maraîchage, c'est pareil, c'est des cultures raisonnées, on essaie de plastifier un maximum avec des plastiques biodégradables, on passe beaucoup à la main, il n'y a pas de secret pour l'herbe, et voilà, donc on a beaucoup de cultures, c'est très diversifié, c'est ce qui explique qu'on est aussi nombreux sur l'exploitation, mais ça pérennise aussi l'exploitation, parce que ça nous permet d'avoir un revenu, malgré tout ce qu'on entend, parce que c'est vrai que le monde agricole est en crise, le fait d'être très diversifié, ça génère beaucoup de travail, mais ça permet aussi d'avoir un revenu un peu plus lisse au fil des années, et aussi d'assurer nos salaires, et ceux de nos salariés aussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada